Ça a gagné deux semaines depuis la brigade présidentielle Niger, là où est-il réprésident démocratiquement élu Mohamed Bazoum sous pouvoir, et déjà résident PIA, particulièrement dans la capitale de la Niame, espéré changement beaucoup de jeunes militaires, mais c'est un période de stabilité et abondance, régime qui est sous pouvoir, en vend pas en mesure pour le réaliser. Salifou Ibrahima, c'est un résident de la capitale. N'est-ce qu'on ne peut pas parler de changement, on peut parler de stabilité. On veut vraiment que la stabilité revienne, et les gens commencent quand même à se réconcilier. Vraiment, on a senti vraiment un engouement, et les gens s'attendaient à un changement. Le changement est fait, maintenant, et que ça aille bien, le jour à venir. Des marches diplomatiques qu'ont fait pour enverser le coup d'État, et Mali, à Burkina Faso, qui, sous l'obédient sur le régime militaire, lancer appel pour les Nations Unies, ne pas appuyer les interventions militaires sur le territoire nigerien. Sidi Kidiara, c'est un autre résident dans la capitale. Je souhaite que le CNSP ne cède pas à la pression internationale, et qu'il fasse tout pour qu'il y ait la sécurité, la santé et l'éducation au Niger. Et je souhaite aussi qu'il libère les détenus politiques. En tout cas, population en métier exploite, sous capacité de jeunes militaires pour mettre sécurité sur le territoire, et gérer les ressources nigérios qui viennent. Ici, il faut le gasse, et on souffre un taxi, dans Niamey. Il faut qu'il change la situation un peu de paupérisation de la société. Parce que le régime qui est passé là, les Nigériens sont devenus très pauvres. Avant leur régime, le Niger était un peu plus riche. Le Niger est tellement appauvri, il y a trop de pauvreté au Niger. Pendant ce temps, panzoïs nigériens, qui renversait le président élu Mohamed Bazoum sous pouvoir, qui est déréfusé recevoir un envoyé spécial CDAO, un envoyé spécial l'ONU, Yemadia, y a une façon pour résister à la pression pour faire négociation. Avant le sommet, demain jeudi, à côté chef d'État, communauté État Afrique de l'Ouest, pour discuter sur la possibilité pour couper les jeunes militaires Nigéens sous pouvoir par la force. Serge Rodriguez, V.O.A. Creole, Washington.